... Je vous remercie. Nous avons donc consacré la journée de ce matin au complexe de la FOS. Nous avons successivement visité le lycée commercial, le CFPC, le lycée technique industriel, le CNCPI et nous terminons la journée d'aujourd'hui ici au centre sectoriel agroalimentaire. Je dois avouer que c'était une visite de prise de contact mais qui s'est parfois transformée en visite de travail où nous avons rencontré le personnel administratif, le corps professoral mais aussi et surtout les élèves et les étudiants. Globalement, je pense que les centres ont une bonne tenue dans l'ensemble et les équipements sont d'un niveau acceptable avec beaucoup de projets qui ont démarré ça et là. mais pour lesquels il faut accélérer la mise en oeuvre. Pour les apprenants, je pense que nous les avons écoutés. Nous avons écouté leurs préoccupations. Comme j'ai dit, il y en a certaines, on pourra trouver une solution tout de suite mais il y en a d'autres, ça va nécessiter quand même une réflexion approfondie parce que nous sommes dans un système. Il ne s'agit pas de prendre des décisions qui vont désarticuler le système. C'est des questions qui vont être étudiées dans le cabinet et on essaiera autant que possible, conformément aux orientations du président de la République, d'apporter des solutions, d'être à l'écoute des jeunes et pour trouver des solutions parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui la formation professionnelle a la chance d'avoir un portage politique très fort. Le président de la République met la formation professionnelle au cœur de ses préoccupations par la considération, mais par les moyens qui sont injectés. Il s'agira donc pour nous tous, tous les acteurs, ministères, administration, direction, provisorat, apprenants et apprenantes surtout, de mériter cette confiance du président pour que la formation professionnelle devienne vraiment le levier sur lequel le Sénégal va s'appuyer pour aller rapidement vers l'émergence. Sous-titrage Société Radio-Canada